Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la troisième édition de la nouvelle saison de votre chronique cinéma donc au programme cette semaine comme d'habitude mes sorties ciné, ma sélection de films à la télé mais également les films à voir ou à revoir en DVD ainsi que le film à ne pas manquer au cinéma avec s'il n'en restait qu'un. Donc on commence tout de suite avec ma première sélection ciné avec un film français qui a pour titre Le Poulain avec notamment Alexandre Alamy. Alors je vous raconte brièvement l'histoire, c'est l'histoire de Julien qui a 25 ans, qui est novice en politique et qui va intégrer par un concours de circonstances l'équipe de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle, il va devenir l'assistant d'Agnès, une directrice de communication, elle va elle-même l'initier à différentes tactiques de campagne et à ses côtés il va observer différentes rivalités des coups bas au sein d'une équipe de campagne et il va tellement observer qu'il va obtenir et gravir les échelons jusqu'à obtenir un poste stratégique. Alors ayant moi-même vécu quelques campagnes en tant que militant, je peux vous dire effectivement que le film est réaliste, tout ce qui peut se passer lors d'une campagne nationale ou même locale et bien sûr Alexandre Alamy est vraiment exceptionnel avec un rôle différent et petit plus au sujet du jeune acteur incarné donc ici par Fingen Holzfeld qui est purement génial. Cet acteur n'en est pas d'ailleurs à son premier essai puisqu'il a joué autour, au côté pardon de Charlotte Gainsbourg dans Les Promesses de l'Aube. Donc ce film Le Poulain sort cette semaine je vous le rappelle et c'est un film avec Alexandra Lamy notamment. Deuxième sélection et deuxième film choisi pour moi cette semaine et spécialement pour vous bien sûr, un film français réalisé exclusivement en langue anglaise, c'est une première pour le réalisateur. Le réalisateur n'est autre que Jacques Audiard, le titre du film c'est Les Frères Sisters et puis malheureusement alors je pourrais pas vous en dire grand chose puisque le film n'a pas été présenté à la presse au moment où je vous en parle mais au vu des bandes annonces, au vu de la bande musicale, ça a l'air un film très très prometteur et puis je fais d'ailleurs confiance à Jacques Audiard pour ce genre de film. C'est un western et vous savez que j'affectionne particulièrement les westerns et puis c'est un film où la musique a été de mise, je viens de vous le dire, mais également la lumière, les décors et également la mise en scène. C'est un film que je vous conseille, c'est d'ailleurs mon coup de coeur de la semaine et je vous en rappelle le titre Les Frères Sisters. Voilà donc ce sont mes deux seules sélections pour cette semaine du côté cinéma mais bien sûr d'autres films sont sortis pour les découvrir rendez vous dans votre cinéma habituel afin d'en connaître les titres. Nous on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films à la télé. Première sélection de films à la télé cette semaine, mercredi 19 septembre sur Arte avec un excellent film français. de Valéry Donzeli, le film s'intitule La Guerre est déclaré. Alors ce film nous raconte l'histoire d'un couple qui va s'étaler sur plusieurs années et ce couple est confronté à la maladie de leur jeune petit garçon, une maladie assez grave puisqu'il est atteint d'une tumeur au cerveau. Alors vu l'histoire comme ça, ça peut être un petit peu pathos mais pas du tout, c'est vraiment un film sur l'hymne à la vie, l'hymne à l'amour, le film je vous le conseille. Ça s'intitule donc le titre du film La Guerre est déclaré et il est diffusé mercredi 19 septembre sur Arte. Deuxième sélection de films à la télé cette semaine avec le jeudi 20 septembre sur France 3, cette fois toujours un film français, un film de monsieur Olivier Marchal. Non pas avec 36 qui est des Orfères qui est pour moi son film référence mais avec le film Les Lyonnais avec notamment Gérard Lanvin et Chiqui Cario. Alors ce film n'est forcément pas à la hauteur de 36 qui est des Orfères mais ça reste néanmoins un excellent film français que je vous conseille, un excellent film policier qui est diffusé donc je vous l'ai dit jeudi 20 septembre sur France 3. On se retrouve juste après le court jingle réalisé par mon ami Alain Delon pour ma sortie DVD cette fois. Comme au cinéma Comme au cinéma Il y a un sketch sur scène mais néanmoins voilà ça apporte quand même pas mal de fraîcheur, pas mal de nouveautés donc si vous ne l'avez pas vous, si vous voulez le revoir, il vient de le sortir en DVD le titre du film de ce duo de choc, Les Chevaliers du Fiel, Les Municipaux. Voilà avant de vous quitter j'aimerais revenir très très brièvement avec le film à ne surtout pas manquer au cinéma dans le cadre de S'il n'en restait qu'un et bien cette semaine j'ai choisi pour vous le film La Première Année, vous le savez on en a parlé la semaine dernière. Il est également en avant-première au parc Gaumont millésime et puis ce film pourquoi je l'ai choisi tout simplement parce que le sujet il est intéressant, les étudiants en médecine sur une année ils sont suivis pour voir un petit peu comment se déroule leur année en médecine et en prépa. Et puis le duo d'acteurs fonctionne vraiment très très bien, on passe un excellent moment donc s'il ne restait qu'un seul film à l'affiche, allez voir, ce serait celui-là avec donc le film La Première Année. Voilà donc c'est tout pour cette semaine, il me reste quelques secondes, je vous l'ai promis la semaine dernière c'est maintenant chose faite, ce livre dont je vous ai parlé la semaine dernière, Parler comme un super héros sans réplique pour devenir invincible est à gagner sur les ondes d'RCF. Pour cela il faut tout simplement répondre à une toute petite question, allez j'ai choisi celui-ci, tu ferais bien de fermer ta bouche si tu ne veux pas avaler de mouche. Qui a donné cette, de qui est tiré cette citation ? C'est tiré d'un super héros, c'est tiré de ce livre. Si vous me donnez la bonne réponse à cette question, vous passerez au studio d'RCF, venir rechercher un exemplaire du livre Parler comme un héros qui vous est offert par les éditions du Hold. Voilà c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici là sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film ça se voit aussi à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada